Salut salut, petite vidéo pour expliquer les mises à jour suite au release des versions 2.2 de Market Reader qui sont disponibles en thème blanc et en thème noir. On attaque direct comment on met l'indicateur parce que j'ai plein de personnes qui n'y arrivent pas. On fait indicateur, on va sur script sur invitation uniquement et là vous allez voir les quatre derniers avec les petits cadenas verts. Si je vous ai envoyé un message en vous disant que je vous ai donné l'accès mais que vous ne le voyez pas là dedans, vous fermez et vous réouvrez votre navigateur. Ensuite vous vous affichez celui que vous voulez, vous avez les versions dark si vous avez un fond sombre comme moi et les versions white là où il n'y a pas écrit dark dedans si vous utilisez un fond blanc. Voilà donc une fois que ça c'est fait. On passe rapidement, vous savez que Market Reader vous donne les niveaux clés que vous voyez ici. Les niveaux clés, il y a une vidéo dédiée sur la playlist de ma chaîne YouTube comment utiliser et tracer les niveaux clés. Donc je n'y reviens pas dessus, juste il y a l'option qui est apparue si vous allez dans les options de l'indicateur ici, la petite roue crénelée là, vous avez montré les niveaux clés H8. Donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas de version pro, qui ne peuvent pas donc choisir le H8 en huit tiers de temps. Pour moi le H8 est très important pour les crypto-monnaies car il correspond à l'équivalent du daily pour les, ce que représente le daily pour les indices américains, pour le forex, les actions, des choses comme ça car les crypto bougent beaucoup beaucoup plus vite. Donc les niveaux H8 pour moi sont importants. Vous avez ensuite les options d'afficher le kamikaze pattern. Le kamikaze pattern ça affiche des petits cas qui sont au dessus ou en dessous des candles. Quand ils sont au dessus c'est un signe bearish, en dessous c'est un signe bullish, c'est synonyme, qu'il y a une tentative de breakout qui est générée par les particuliers, donc des petits montants. C'est à dire que c'est des, probablement des faux breaks, c'est à dire que même si vous êtes en tendance haussière, s'il y a ce pattern qui apparaît, la probabilité c'est que la tendance va au moins marquer un retracement pour aller requête les particuliers qui ont tenté de longue à cet endroit là. Après on peut repartir vers le haut ou se retourner vers le bas. C'est un signal qui s'utilise surtout sur les petites unités de temps, bien que ce soit également utile sur le daily ou le H8 ou le une heure par exemple. Et ça vient surtout en confirmation. Vous pouvez ensuite afficher les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles il y en a 3, il y en a 20, la 50 et la 200. Les 3 s'affichent. Vous pouvez utiliser les moyennes mobiles de l'unité de temps dominante. Si vous êtes sur le 5 minutes ça va vous afficher les moyennes mobiles du 15 minutes. Si vous êtes sur le 15 minutes celle du une heure et si vous êtes sur le une heure, celle du 4 heures et etc etc. Elles sont également colorées. Elles seront colorées en vert. Enfin l'espace sera coloré en vert si c'est plutôt des moyennes mobiles haussières et en rouge si c'est des moyennes mobiles baissières. Ensuite vous avez l'option d'afficher la trendline. Ce que vous voyez ici ça, ça a été expliqué dans la vidéo originale. La trendline c'est quoi ? C'est une moyenne mobile à unité de temps adaptatif. C'est à dire qu'au lieu d'être une moyenne mobile 20, 50 ou quoi que ce soit, sa longueur est calculée en fonction du cycle du marché. Donc elle est vouée à coller le maximum possible au prix. Donc quand le prix est par exemple sous la moyenne mobile, on va plutôt privilégier des shorts sur les unités de temps inférieures. Quand il est au-dessus on va privilégier des longues et quand il n'arrête pas de la croiser c'est qu'on est en range. Le range vous savez, si vous avez suivi déjà des vidéos, c'est les petits patterns R qui s'affichent que vous voyez ici. Ces patterns R sont tout le temps associés aux deux petits niveaux gris, un au-dessus, un en-dessous que vous voyez ici. Souvent ils vont par deux en haut, deux en bas, ça vous donne des bornes hautes et des bornes basses comme on voit ici, une borne basse. Ces bornes servent à quoi ? C'est le probable sommet et bottom du range. On ne va pas chercher beaucoup plus loin. Vous voyez ici la borne haute du range, on est venu, on a méché au-dessus et on s'est retourné. Voilà. Donc c'est souvent ce qui se passe. Là c'est pareil, la borne basse du range était ici, on est venu, on s'est retourné et après on a fini par l'enfoncer. D'accord ? Il y a des vidéos également dans la playlist Apprendre à Trader avec Market Reader dédiées au trading range. Je vous invite à les regarder. Je ne vais pas les refaire là. Ça, ça n'a pas changé du tout. Donc vous pouvez choisir d'afficher ou non les targets du range. Ça permet d'alléger un petit peu l'affichage. Et quand vous avez un range qui s'affiche, vous avez ou vous n'avez pas, ça dépend, ces petits points qui se mettent au-dessus ici. C'est lorsque le range est validé. Alors bien sûr, ça ne peut pas être continu parce que c'est des notions très précises et donc il suffit qu'il y ait un petit paramètre qui varie à l'espace d'une candele et ça disparaît. Mais en gros, quand vous avez le range qui s'active et que derrière vous enquillez les ronds comme ça, c'est que votre range, il est probablement valide. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les paramètres que vous pouvez toucher ? Donc ça, il ne faut pas toucher. C'est les caractéristiques pour le TD9. Vous pouvez afficher les bandes de boulanger weekly si vous voulez. Ça, il ne faut pas toucher, pas toucher, pas toucher. Il ne faut rien toucher de tout ça. Ici, autrement, vous allez foutre le bordel dans l'algorithme. Show risk line. Ça, c'est exactement la même chose que dans le TD9. Ça vous permet de voir les niveaux de risque identifiés par cette technique-là. Je ne suis pas du tout fan, mais comme il y a beaucoup de gens qui utilisent TD9, je l'ai mis. Et vous avez l'utilisation, vous pouvez activer l'utilisation des couleurs des bougies Eikinashi. Les bougies Eikinashi, c'est quoi ? C'est ces bougies-là qui ont une forme très particulière où la couleur verte ou rouge, enfin haussière ou haussière n'est pas uniquement dépendante du fait que la clôture soit au-dessus ou en dessous de l'ouverture. Ça permet de lisser un peu les mouvements du prix. Et cette option, ça vous permet de colorer vos bougies comme si c'était des bougies Eikinashi, mais de garder la forme des chandeliers japonais, qui sont relativement utiles. Donc les niveaux clés, je ne me rappelle plus si j'en ai parlé. Les niveaux clés, c'est les traits ici. Il y a une vidéo dédiée sur Market Reader, donc je vous laisse regarder. Oui, j'ai dû déjà en parler en fait. Ensuite, qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est l'apparition, la disparition plutôt des signaux profit et exit ou out avec plutôt un remplacement de signaux plus évocateur, de signaux d'achat et de vente. OK ? Bon ben sell, ça veut dire vendre, buy, ça veut dire acheter. Quand ils sont colorés en fond gris, c'est qu'ils sont plus forts, enfin, ils ont un taux de réussite plus probable que lorsqu'ils sont pas colorés. Et quand ils sont colorés en rouge ou en vert, ils ont un taux de réussite plus fort que s'ils sont colorés en gris ou pas colorés. D'accord ? Sachant que la grande majorité du temps, ils vont être colorés en gris. Voilà. Donc sachant que ça veut pas dire qu'il faut vendre et acheter tous les signaux. Ça vous dit juste que là, le prix est OK pour faire une hausse. Là aussi, là aussi. Là, il était OK pour faire une baisse. Il faut l'associer à vos niveaux clés, à vos supports et résistances, à vos détections de patterns de range, à vos trendlines baissières ou haussières. Voilà. C'est pas juste des signaux bruts à prendre comme ça. Autrement, ça n'a pas de sens. OK ? Et les corrélés à ce que dit RSI Reader également. Voilà. Les niveaux, ils s'affichent. Vous voyez, celui-là, il s'affiche très loin de cette bougie. Celui-là collé à cette bougie. Donc en fait, il calcule automatiquement une idée de stop loss. Enfin, c'est pas vraiment stop loss. Une idée jusqu'où le prix peut venir sans qu'il invalide le pattern. Donc ça vous aide, vous, à mettre votre stop loss. Par exemple, ici, là, on a un très bel exemple. Donc il vous dit qu'il est haussier ici, mais il vous dit qu'on peut venir jusque là sans annuler ce signal. Donc on met le stop loss théoriquement, l'invalidation sous le signal ici. J'ai quand même remarqué que sur les petites unités de temps, genre l'horaire, des fois, on vient mécher juste, mais alors à peine un peu et on repart quand même. Alors, il faut faire attention, il faut mettre le stop un poil plus large. Et moi, ce que je fais, quand je vois ça, le stop là, il coûte 25%, donc il ne faut pas déconner. Ça coûte trop cher. Soit je ne le respecte pas, je le mets quand même dessous. Vous voyez que là, en le mettant dessous, ça partait bien, on se retourne, on vient enfiler le stop loss et il vient se retourner juste avant d'invalider le pattern. Voilà. Donc ça, c'est à vous de vous faire votre propre opinion pour savoir si vous voulez respecter ou pas ça. C'est uniquement indicatif. D'accord ? En tout cas, lorsqu'il n'est pas très éloigné comme ici, ça vaut le coup de tenter de le mettre au-dessus ou au-dessus. Vous voyez, là, vous aviez le niveau clé ici et comme par hasard, il vous dit qu'il faut mettre le stop loss juste au-dessus de ça qui correspond au niveau clé. Ok ? Et on voit que le prix, effectivement, à partir de là, il monte et puis il retombe derrière. Là, on a la même chose. Le prix continue de monter un peu et puis il se retourne. Voilà. Ça, on a fait. Ensuite, vous avez les petits triangles rouge et jaune ou rouge et bleu si vous utilisez la version white. C'est exactement la même chose. C'est des cycles. Quand vous voyez des triangles rouges, c'est qu'on est dans des cycles vendeurs. Quand vous voyez des triangles bleus ou jaunes, c'est qu'on est dans des cycles acheteurs. Alors, cycle acheteur, ça ne veut pas dire j'achète. Ça veut dire que c'est au tour des acheteurs de jouer si on est dans un marché plutôt cyclique. Et bien sûr, le propre d'une tendance est d'enfoncer un des cycles. D'accord ? Mais c'est des signaux qui sont très utiles sur des niveaux clés. Par exemple, celui-là, ici, on voit qu'on avait fait une belle descente. Donc, vous pouviez mettre, par exemple, un retracement Fibo. Vous voyez qu'on arrive sur les 38% de retracement qui correspondait aussi à un niveau clé qui était identifié ici, qu'on l'a débordé une première fois avec un échec. On revient une deuxième fois, on trouve un signal vendeur qui nous dit qu'on est dans un cycle vendeur ici et on s'effondre derrière. En revanche, prendre ce signal acheteur ici, pourquoi ? Il n'y a pas vraiment de raison. Dans le sens où on vient de fortement descendre, probablement que nous sommes en train de corriger. Et donc, si ça, c'est une correction, on ne va pas, enfin, probablement pas remonter bien loin. Donc, c'est pareil, il faut adapter à vos niveaux clés. Bien sûr, si vous recherchez des ventes et que vous trouvez ça, c'est un argument de confirmation. Là, par exemple, on a fait une correction. On trouve des signaux acheteurs. On trouve aussi un signal bail. On est bien remonté. Et ensuite, on a échoué à faire un plus haut. On a enfoncé ces niveaux-là. Et on voit que c'est toujours au tour des acheteurs de jouets. On a trouvé des signaux d'achat, d'achat, mais qu'on n'y est jamais arrivé. C'est le propre d'une tendance baissière. OK ? Donc, ça ne s'achète pas à l'aveugle. Ensuite, il y a ces petits patterns U pour Up et D pour Down. Donc, un qui est violet, n'importe quoi, qui est jaune ou bleu et l'autre qui est rouge tout le temps. Mais Up, ça veut dire que c'est interprété en fonction du contexte. Si vous êtes haussier, que vous avez des signaux d'achat ou que vous êtes clairement en tendance haussière, il faut privilégier les Up. Et quand vous avez un Up qui apparaît, ça vous dit que le prix est prêt à faire une accélération sur plusieurs bougies, une accélération haussière. inversement, si vous êtes en tendance haussière et que vous êtes au milieu de rien et que vous avez un Down qui apparaît, il ne faut pas forcément le considérer. D'accord ? Alors que si vous êtes en tendance baissière et que sous résistance, vous trouvez une pattern Down, ça devient intéressant à essayer de jouer. D'accord ? Vous voyez, là, on est en tendance baissière depuis le haut et vous voyez, tac, on a cette pattern Down qui s'est activée et pouf, on tombe. D'accord ? Inversement, là, on est arrivé sur le support qui est identifié ici, on a une pattern Down au-dessus d'un support et on coince. Là, on avait une pattern Up, on est monté un petit peu. Ensuite, on voit qu'on est bien en tendance baissière, on trouve une pattern Up qui ne sert à rien. On revient sur support, on trouve une pattern Down qui est en échec et on repart vers le haut avec une pattern Up, on remonte, Up, on remonte. Là, on se fait mettre en échec, on est sous le niveau clé qui est ici, vous voyez, la projection, parfaite, tac, on est sous ce niveau clé, on se fait mettre en échec et on l'invalide. Donc l'invalidation de ces signaux, c'est aussi une information. Voilà, j'ai ma petite liste que je raye. On a les patterns, je crois qu'ils y sont toujours, je ne me rappelle plus, d'accélération. Voilà, ça c'est plus faible que le Up et le Down, il faut les prendre que dans le sens de la tendance. Vous voyez, par exemple, là, on est baissier, on trouve un pattern d'accélération baissière et derrière, on retombe. Pareil, ce n'est pas à prendre, une accélération baissière au-dessus d'une résistance. C'est vraiment plutôt des signaux de suivi de tendance, d'accord ? Ce n'est pas des signaux de reverse. Donc quand vous êtes sous une résistance, l'existence d'une accélération ou d'un Up, ça n'a pas de valeur. Quand vous êtes sur un support, la présence d'une accélération haussière ou un Up haussier, ça a de la valeur. Ok ? Voilà. Eh bien, je crois que c'est pas mal. On a fait le tour assez vite. Ce n'est pas une vidéo qui a pour but de vous expliquer une stratégie de trading. Ça, en plus, je pense que vous le voyez tous les jours dans la vidéo, dans les petites vidéos que je fais, la manière de l'utiliser. Mais voilà, je pense que vous avez toutes les informations nécessaires pour bien comprendre comment ça fonctionne. Je vous souhaite une bonne journée.